La parole est à M. Falorni. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Notre démocratie a su conquérir une à une toutes les libertés, toutes sauf une, l'ultime, celle qui nous concerne toutes et tous. C'est-à-dire la liberté de choisir sa mort, le droit enfin donné à chaque citoyen majeur et responsable d'éteindre la lumière de son existence lorsque sa vie n'est devenue qu'une survie artificielle et douloureuse. Or le texte qui nous est présenté par nos collègues Alain Clès et Jean Léonetti s'acharne globalement à l'obstination déraisonnable pour le statu quo. On continue à mal mourir dans notre pays, malgré les progrès des soins palliatifs dont l'accès doit être élargi mais qui atteignent à un moment leurs limites face à l'extrême souffrance. Le laisser mourir ne peut pas rester le viatique hypocrite pour accéder à notre dernier départ. Chaque jour, dans l'actualité, les situations humaines dramatiques démontrent que notre loi n'est plus adaptée. Et ce texte, malheureusement, est un terrible rendez-vous manqué. Certes, depuis une quinzaine d'années, le développement des soins palliatifs, hélas trop limités, a permis d'accomplir de réels progrès. Il importe de leur consacrer plus de moyens pour qu'un nombre bien plus important de patients puissent y accéder. C'est d'autant plus nécessaire qu'il existe de fortes inégalités territoriales. Certains départements étant nettement sous-dotés en réseaux de soins palliatifs, voire n'en possédant aucun. Nous l'avons rappelé à maintes reprises, et je le rappelle en ce jour à nouveau. Pour la très grande majorité des députés de notre groupe, c'est bien la volonté de la personne qui doit prévaloir. La capacité à apprécier ce qui est digne et ce qui est indigne doit lui être reconnu. C'est pourquoi notre groupe avait déposé une proposition de loi en ce sens dès le mois de septembre 2012. Il n'y avait qu'un seul nouveau droit à créer, celui de pouvoir choisir sa mort par la reconnaissance d'une aide active à mourir. Pourtant, et cela a été rappelé par ma collègue Véronique Massonneau, nous étions nombreux lors des deux premières lectures, quelques 150 parlementaires, radicaux de gauche, écologistes, socialistes, à avoir déposé un amendement identique visant à introduire le droit à bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir, relayant ainsi le souhait exprimé par l'immense majorité de nos concitoyens. Hélas, cet amendement n'a pas été adopté. Notre amendement visait à introduire le droit à bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir, et je veux le rappeler ici. Ce que nous demandons, c'est que toute personne majeure et capable ait la possibilité de bénéficier de cette aide active à mourir dans la dignité. Nous ne voulons en aucun cas imposer cette aide à mourir à tous, mais fervents défenseurs des libertés individuelles, nous voulons laisser la liberté de choisir, liberté refusée en l'état actuel du texte. Et ne vous méprenez pas, mes chers collègues, nous n'opposons pas soins palliatifs, sédation profonde et continue, et aide active à mourir. Ces dispositifs doivent s'entendre comme des possibilités permettant de respecter les différents choix exprimés par les personnes en fin de vie. Car ils relèvent ici de la dignité, mais également de la capacité à l'humain d'endurer ou non la souffrance. Une souffrance qui n'est pas que physique, mais aussi psychologique. Comme l'avait rappelé notre président de groupe, Roger Gérard Schwarzenberg, lors du vote en seconde lecture sur le point principal que nous rejetons, à savoir la sédation profonde, je le cite. Cette sédation, dont M. Léonetti a reconnu qu'elle est en fait une anesthésie générale, provoque une perte de conscience maintenue jusqu'au décès, ce qui rend impossibles les derniers contacts du patient avec sa famille, alors qu'il aspire à décéder entouré de celle-ci pour avoir un dernier échange avec elle. On a trop caricaturé dans ce débat l'aide active à mourir, en utilisant de manière dévoyée le terme d'euthanasie. La Suisse, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique ou encore le Canada, pour ne citer que ces exemples, sont-ils des pays où l'être humain n'est pas respecté ? Eh bien, nous, nous ne le pensons pas. Si les progrès de la médecine et des traitements ont contribué à allonger l'espérance de vie, cela s'est parfois fait au détriment de la qualité de vie et de la dignité. Or, qui est plus à même d'apprécier cette dignité que l'individu lui-même ? Pourquoi la liberté, valeur fondamentale qui oriente la vie de chacun, est-elle si difficile à admettre lorsqu'il s'agit de la fin de vie ? Ainsi, on respectera le libre arbitre de l'individu, entendu comme ce qui permet aux êtres humains de mener et d'accomplir un projet de vie selon leurs convictions et dans les limites imposées par le respect des droits et liberté des autres. Pour le groupe des radicaux de gauche, cette proposition de loi est donc un terrible rendez-vous manqué et certaines propositions contenues dans ce texte ne nous semblent pas être à la hauteur de l'enjeu. Ce texte reste ambigu, alors que sur ce sujet, nos concitoyens ont besoin de clarté, de transparence, puisqu'il émet des propositions à minima et ne règle pas la question de l'euthanasie ou du suicide médicalement assisté. Pour les radicaux de gauche, le terme « sédation profonde et continue » ne va pas assez loin, car si on laisse la personne s'endormir et mourir, cela peut, avec les dispositions contenues par ce texte, prendre du temps. D'après le professeur Sicard, cela pourrait prendre, je cite, « entre deux et huit jours » et ne correspond pas à la volonté actuelle et répétée par de nombreux Français de pouvoir choisir, en cas de mort inéluctable et de souffrance trop grande, le moment et le lieu de leur mort, sans mentionner que par ailleurs, la sédation en phase terminale s'accompagne de l'arrêt des traitements et des soins, tels que l'alimentation et l'hydratation artificielle, avec souvent des effets très pénibles, faim, soif, flébite, escarres, infections. Notre désaccord porte sur un point important. Monsieur Léonetti, vous professez le respect à la tribune. Souffrez, souffrez qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Souffrez-le, monsieur. Il n'y a pas ici les sachants et ceux qui ne savent pas, s'il vous plaît. Nous écoutons l'orateur, mes chers collègues. Notre désaccord, monsieur Léonetti, porte sur un point important. Vous n'avez cessé de rappeler que lorsqu'il y a anesthésie générale, le patient ne ressent pas la faim. Vous avez sûrement la vérité révélée. Mais faut-il rappeler ici que les cas d'anesthésie générale dont vous parlez ne sont pratiquées que pour des opérations cliniques, qui ne durent que quelques heures. Nous n'avons à ce jour aucun recul sur des anesthésies générales qui plongeraient le patient dans un coma artificiel pendant plusieurs jours. Si un patient peut ne pas souffrir de faim ou de soif pendant quelques heures, permettez-nous au moins que nous puissions douter, douter, monsieur Léonetti, que le bien-être des patients soit préservé lors d'anesthésies qui s'étaleront sur plusieurs jours. Par conséquent, si faim et soif doivent être ressentis, alors nous nous opposons à cette sédation profonde proposée en l'état actuel qui ne permet pas aux patients de partir conscients et interagissants avec ses proches et sa famille qui l'entourent dans la dignité. Mes chers collègues, je terminerai par une citation. Notre pays est prêt à autoriser que l'on accède à la demande des personnes dont les souffrances sont telles qu'elles souhaitent de la part des personnes qui les soignent une aide active pour mettre fin à leur vie. Une aide active pour mettre fin à leur vie. Cette phrase n'est pas de moi, elle est la première dans l'exposé des motifs de la proposition de loi de 2009 sur la fin de vie, présentée par le groupe socialiste, dont le rapporteur était le Premier ministre actuel, qui a été signé par dix membres du gouvernement actuel et par notre rapporteur de la CMP. Nous attendions logiquement que cette proposition de loi devienne la loi aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Nous le déplorons très profondément. Ce texte est malheureusement un renoncement, mais nous ne renoncerons pas. Nous ne renoncerons pas à mener ce combat pour notre ultime liberté, celle de pouvoir, mes chers collègues, pouvoir mourir dans la dignité. Merci, mes chers collègues.